Musique On a effectivement vécu ces dernières années des périodes, notamment les étés, très difficiles de par les températures très hautes que l'on n'avait pas vues auparavant, des sécheresses, et on parlait donc de canicule explicitement. Il est nécessaire que nous arrêtions, nous aussi également sur ces événements-là, puisque le croyant et la croyante, le musulman et la musulmane, ne passent pas les événements de la sorte, sans qu'ils s'arrêtent, mais à chaque fois qu'il se produit quelque chose, ils s'arrêtent là-dessus, ils réfléchissent et ils méditent pour changer leur vie, pour que leur vie soit toujours meilleure, pour que leur jour soit toujours meilleur que ce qu'ils étaient auparavant. Donc certains nous disent que cette question de l'écologie ou bien de la préservation de l'environnement, c'est une question uniquement sociétale, d'autres disent que c'est une question économique, d'autres diront que c'est une question politique, nous nous disons que c'est une question qui est d'abord et avant tout éminemment spirituelle. C'est une question qui est éminemment spirituelle, comment est-ce qu'il pourrait en être autrement lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans le hadith, s'il vient le jour du jugement et que l'un d'entre vous a une chose qu'il peut planter, eh bien qu'il le fasse, qu'il le fasse. Et donc il nous faut là comprendre d'abord la particularité du moment duquel parle le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il parle du jour du jugement, du jour des comptes où les gens seront effrayés et s'orienteront vers Allah, s'oubhanahu wa ta'ala, pour les comptes, dans des situations extrêmement difficiles. Il nous dit, à ce moment-là, si une personne a une chose qu'elle peut planter, eh bien qu'elle le fasse. Donc quelle est cette importance et cette valeur qu'accorde le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à cela. Il dit également, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la personne qui plante une chose et qu'ensuite des créatures en profitent, que ce soit un être humain, que ce soit un animal qui en profite, eh bien il sera récompensé, cela lui sera compté comme une sadaqa. Il dit également, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, comme vous le savez, la foi comporte un peu plus de 70 branches, la plus haute, c'est le fait de dire la ilaha illallah, il n'y a pas d'autre divinité à part Dieu, et la plus basse, c'est le fait d'ôter un obstacle de la rue. Et cette histoire, également, que l'on connaît, Héraclès, qui, il y avait, il y a vu un moine qui était en train, donc, de s'occuper d'un arbre, et il lui dit, en l'interpellant, « Que fais-tu ? Est-ce que tu penses réellement que lorsque les fruits seront sortis de cet arbre-là, tu vas pouvoir en profiter ? » Alors, parce que c'était effectivement un vieil homme qui était âgé, il lui dit, « Est-ce que tu penses réellement que tu seras encore vivant pour pouvoir en profiter ? » Et l'homme de lui répondre, « Très cher roi, d'autres ont planté, d'autres ont arrosé, et nous avons mangé. Également, nous nous plantons, nous nous arrosons, pour que ceux qui viennent après nous, également, puissent manger. » Dans cet état d'esprit-là, effectivement, que doivent vivre le musulman et la musulmane. Et donc, l'écologie, ça ne doit pas être une thématique que l'on entend à redondance, effectivement, dans les discours politiques, etc., etc., de manière à ce qu'on s'en éloigne un petit peu et on ne donne plus beaucoup de valeur. Non, non, c'est une thématique, c'est un concept qui est éminemment religieux et par lequel, effectivement, on peut parvenir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, il nous faut changer notre vie et accorder notre vie en prenant en considération ce concept-là, comme on le retrouve par ailleurs dans un certain nombre de livres de vos très chers savants. Que Allah, subhanahu wa ta'ala, nous permette. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala. Wa barakatuh.